TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Alors donc après la répartition verticale, nous allons passer à la répartition horizontale Donc sur le terrain, lors d'une sortie écologique, parmi les paramètres qu'on peut terminer Il y a l'un des plus importants ici qu'on appelle l'aire minimale Donc pour l'aire minimale, avant la définition, je vous propose d'abord d'expliquer comment sur le terrain on détermine l'aire minimale Donc une sortie écologique est réalisée sur un territoire qui peut être parfois très très vaste Donc l'aire minimale, sa détermination consiste à délimiter d'abord une surface de 1 mètre carré Un travail que les élèves peuvent faire Donc dans cette surface de 1 mètre carré, on compte, on fait procès à un recensement d'ondes Qui débite évidemment par l'identification de l'ensemble des espèces végétales qui sont présentes dans ce paramètre Ensuite, pour chaque espèce, on doit compter le nombre et passer à l'étape suivante Pour cette étape, il faut doubler la surface et donc passer à 2 mètres carrés Donc 2 mètres carrés, on procède à un autre recensement Donc si vous avez trouvé ici par exemple 7 espèces, c'est le nombre d'espèces donc dans 1 mètre carré Quand vous doublez la surface et vous tombez donc à 2 mètres carrés, après 1 mètre carré On procède à un recensement, sauf que là on ne tient compte que des nouvelles espèces rencontrées Donc vous aviez déjà 7 espèces et vous en rencontrez encore Si l'espèce rencontrée a déjà été dans les 1 mètre carré, on ne tient pas compte, on augmente Si vous trouvez par exemple 3 nouvelles espèces, il faut les ajouter Donc ce qui fait qu'à 1 mètre carré, on aura 7 espèces Et à 2 mètres carrés, on va parler de 10 espèces Donc on procède à l'addition des 3 nouvelles espèces qui n'étaient pas présentes dans le mètre carré Mais qui ont apparu quand on a doublé Étape suivante, même chose On passe, après 2 mètres carrés, on passe à 4 mètres carrés Et on procède à un nouveau recensement Donc si vous trouvez par exemple là des espèces qui sont parmi les 10, on n'en tient pas compte Si vous en trouvez par exemple 4 qui sont des nouvelles espèces C'est-à-dire absentes des 2 premiers mètres carrés Et bien, à 4 mètres, on sera à 10 plus 4, c'est-à-dire 14 espèces Donc après 4 mètres, 8 mètres Nouveau recensement Nombre d'espèces trouvées jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'on ne trouve plus de nouvelles espèces Donc si vous comprenez la démarche A chaque périmètre, on procède à un recensement pour identifier les espèces Après le 1 mètre carré, on ne s'intéresse qu'aux nouvelles espèces Et on poursuit après 4 mètres carrés, 8 mètres carrés, 16 mètres carrés, 32 mètres carrés, 64 mètres carrés On remarquera qu'il arrivera au moment où le nombre d'espèces nouvelles est nul Autrement dit, le nombre d'espèces restera constant Le nombre d'espèces dans le périmètre où on se trouve, il reste un constant Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on appelle l'air minimal ? L'air minimal est la plus petite surface à partir de laquelle le nombre d'espèces n'augmente plus Donc voilà comment on peut définir l'air minimal Donc c'est la plus petite surface à partir de laquelle le nombre d'espèces n'augmente plus Autrement dit, la plus petite surface à partir de laquelle on ne trouve plus de nouvelles espèces Donc une fois qu'on a l'air minimal, on peut préjuger qu'on a rencontré toutes les espèces présentes dans le milieu Ce qui, in fine, donne donc l'utilité de l'air minimal L'air minimal permet de simplifier le travail, de réduire la surface d'étude Sur une surface de 3 kilomètres carrés, si vous avez une aire minimale de 32 mètres carrés Donc vous simpliez la tâche puisque si vous trouvez à part de 32 mètres carrés une conscience dans le recensement de vos espèces Considérez donc que 32 mètres carrés sera l'air minimal Nous allons passer à un tableau d'exemples pour montrer ce qu'on va faire pour notamment ce qu'on appelle la représentation graphique Alors de façon simple, voilà une représentation graphique par exemple du nombre d'espèces qu'un groupe d'élèves pourrait trouver Donc vous voyez qu'on a un nombre qui augmente Et puis à partir de cette valeur, on a une conscience de nombre d'espèces qui n'augmente plus Donc comment le comprendre ? Ici, l'air minimal sera donc cette valeur-là Il faut projeter sur l'axe des abscisses Et trouver ici donc votre air minimal en mètres carrés bien sûr Donc correspondant au nombre d'espèces maximales Et équivalent donc en termes de repères à ce qu'on appelle donc la surface minimale Ce qu'on appelle donc voilà l'air minimal Donc détermination graphique Sur le tableau évidemment, sur le tableau on proposera dans les exercices un tableau dans lequel vous pouvez déterminer donc la valeur exacte de l'air minimal 8 mètres carrés, 16 mètres carrés, 32 mètres carrés, etc. Alors donc après ce qu'on appelle l'air minimal Je vous présente donc ce qu'on appelle un relevé floristique Donc après la sortie écologique au cours donc de laquelle les élèves sont répartis en groupes Dans l'exemple que je vous propose donc on a 5 groupes d'élèves Chaque élève, chaque groupe d'élèves travaille donc sur une surface Dans cette surface, le groupe d'élèves devra procéder à deux étapes Première étape, identification de toutes les espèces végétales présentes dans le paramètre, dans le périmètre Et précensement du nombre d'individus de chaque espèce Donc identifier les espèces et connaître le nombre d'individus de chaque espèce Chaque groupe, le premier groupe donc a trouvé par exemple ici 6 espèces A, B, C, D, E, F Sur les 6 espèces, l'espèce A Le groupe 1 a trouvé 3 individus B, 1 individu, et ce de suite Donc le relevé R1 correspond au travail du premier groupe Contrairement donc à par exemple le groupe 1 Le groupe 2, ils ont trouvé 5 espèces Donc les erreurs indiquent qu'ils n'ont pas trouvé d'espèce F dans le périmètre de travail Le groupe 3 en a trouvé encore moins Le groupe 3 a trouvé 3 espèces tellement Les erreurs indiquent que Donc voilà ce qu'on appelle un tableau des relevés floristiques Ou simplement un relevé floristique Ce relevé floristique peut être réalisé par n'importe quelle classe Après la sortie Donc il suffit d'avoir fait un bon travail de terrain Et c'est ce relevé qui va permettre de trouver des paramètres caractéristiques de la répartition horizontale Le premier paramètre que je vous présente est la fréquence La fréquence indique évidemment la régularité avec laquelle on peut trouver une espèce En termes de numérique Donc la fréquence c'est le nombre de relevés où l'espèce est présente Nombre de relevés donc où l'espèce est présente Sur le nombre total de relevés qu'on multiplie par 100 Donc nombre de relevés avec l'espèce où l'espèce est présente Nombre total de relevés donc exprimé en pourcentage Donc nous allons prendre un exemple de calcul de la fréquence Les formules de calcul sont très importantes à obtenir parce que ça permet d'éviter de confondre les paramètres Parce que certaines formules paraissent proches mais aucune n'est identique à l'autre Donc l'exemple que je vous donne ici c'est calculons par exemple la fréquence de l'espèce A Il y a un paramètre facile c'est le nombre total de relevés Ici c'est le nombre total de relevés Donc nous savons que le nombre total de relevés c'est 5 Donc ce sera toujours ici 5 Là on élevera 100 et on regarde L'espèce A est présente sur les 5 relevés Et présente sur tous les relevés sauf le relevé 3 Donc l'espèce est présente sur 1, 2, 3, 4 relevés Donc voilà, fréquence de l'espèce A ce sera 4, 5ème Donc il faut exprimer en pourcentage Donc cela donne une fréquence de 80% Donc on peut également essayer de prendre un deuxième exemple Fréquence de l'espèce D Essayez de trouver les autres espèces pour vous exercer L'espèce D, donc le nombre de relevés ne changera pas Le nombre total de relevés je veux dire Maintenant l'espèce D, regardez bien Elle est présente sur les relevés 1, 2, 3, 4, 5 Donc l'espèce D est présente sur tous les relevés Donc sa fréquence sera égale à 100% Donc voilà deux exemples de calcul de la fréquence Maintenant il faut savoir que le calcul de la fréquence Permet de connaître l'indice de fréquence Donc l'indice de fréquence est le qualificatif Donc cela découle d'un tableau très simple Donc par rapport à cela Il y a donc la fréquence que vous pouvez trouver Ensuite vous avez l'indice de fréquence Qui lui correspond Donc pour cette fréquence Quelles sont les possibilités ? Si par exemple l'espèce a une fréquence inférieure à 20% Donc cette espèce aura pour indice grand temps C'est ce qu'on appelle une espèce accidentelle Accidentelle Si la fréquence est comprise entre 21 et 40 Par exemple là on peut dire 19 ou 20 carrément Entre 20 et 39% Et bien l'indice sera grand 2 Et l'espèce sera dite accessoire Une espèce donc accessoire Troisième tranche de pourcentage Si c'est entre la fréquence Et entre 40 et 59% C'est des approximations Et bien l'indice sera grand 3 Et l'espèce sera dite peu fréquente On dit aussi assez fréquente Ensuite Avant dernière tranche Si la fréquence est comprise entre 60 et 79% L'indice de cette espèce sera grand 4 Et l'espèce sera dite donc fréquente Et la fréquence la plus élevée C'est à dire celle qui est supérieure ou égale à 80% Et bien l'indice sera grand 5 L'espèce sera dite très fréquente Donc le tableau que je viens de vous faire Permet de connaître l'indice Par exemple cette espèce a L'espèce a une fréquence de 80% Donc ça veut dire que c'est une espèce Qui a pour un disque grand 4 C'est une espèce très fréquente Tout comme d'ailleurs l'espèce FD Qui a carrément 100% de fréquence Et si nous regardons le tableau L'espèce qui aura donc la fréquence la plus simple La plus petite Ce sera l'espèce F Donc qui sera évidemment dans la tranche Donc une avec l'indice grand 1 Et une espèce donc accident